orthodoxe en Occident, page 56. L'Église, et encore citation de Mgr Jean, l'Église, corps vivant du Christ, vivifiée par l'Esprit-Saint, possède la conscience non seulement dans l'hypostase du Christ ou dans le Saint-Esprit, mais aussi sa conscience propre. Et l'Église, corps vivant du Christ, est ainsi apte à réaliser, ou à ne pas réaliser, le commandement de Dieu en ce qui la concerne. Elle est capable de s'opposer ou d'obéir au plan divin pour notre salut. Elle est donc appelée à la responsabilité devant la Divine Trinité pour la réalisation de sa mission dans le monde. Si elle demeure sourde, en tant qu'Église, à la volonté de Dieu à son sujet, elle se disperse en schismes, accrochées comme à des absolus, à des détails. Et si, pour éviter cette dispersion, elle se raccroche à l'Esprit impérial, il y a deux villes en âge, plus même, elle n'entraîne pas moins la volonté de Dieu. L'Esprit impérial, en effet, est l'Esprit humain réduit aux soucis d'ordre par une force venue d'une hiérarchie et d'une organisation efficace. Or, comme le Christ l'a enseigné à ses apôtres, vous n'êtes pas de cet esprit-là. Quand l'a-t-il enseigné ? Quand ils étaient dans cet esprit de la force qui impose l'ordre, quand ils ont demandé s'il fallait faire descendre le feu du ciel sur la ville de Samarie, qui venait de leur refuser l'hospitalité, parce qu'ils se rendaient à Jérusalem. Dispersion, ou uniformité dans l'Esprit impérial, dispersion donc au schisme, ou uniformité dans l'Esprit impérial, sont les deux faces du même esprit, interdisant de fait le royaume de Dieu. Cet esprit de dispersion, tout comme le péché, a désintégré l'humanité en milliards d'individus antagonistes, cet esprit de dispersion tendrait à faire des églises, des communautés, soucieuses avant tout de se survivre telles qu'elles se voient depuis des siècles. Et quand le rêve d'un chef universel les tente, elles cultivent un souci d'unité superficielle, mondaine, illusoire, spirituellement. Non seulement, en dépit de tout ça, l'espérance demeure, mais elle est à l'œuvre, chez quelques-uns. Et cette espérance montre que l'esprit de prétention et l'esprit de dispersion et l'esprit impérial, même s'ils procèdent de volonté redoutable d'anéantissement de la création, ne triomphe pas. Il est bon de se rappeler, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu de vous, au milieu d'eux. C'est la réalité de la promesse divine qui se réalise. L'enfer ne prévaudra pas contre l'Église. En fait, le montre. Il y a quelques 80 ans, le patriarche Serge de Moscou, béni Irénée Vinart, Serge de Moscou, a entendu la volonté de l'Esprit-Saint et il a eu l'audace de lui obéir. Il a salué, en cette communauté minuscule de France, la résurgence de l'Église orthodoxe occidentale. Dans une telle écoute, une telle lucidité, une telle faculté de synergie, la volonté humaine, vivant l'obéissance à la volonté divine comme une harmonie, une ouverture du cœur et de l'esprit, il est devenu capable, lui et ses hiérarches, en communion avec lui, plus tard, de redonner vie, en quelque sorte, à l'Église russe par une constitution adaptée à l'inattendu de la tragédie qu'elle était en train de vivre. Cette écoute du patriarche Serge et des siens aurait pu ne pas se faire. Elle s'est faite et l'Église russe a pu subir la dispersion puis l'antichristianisme et l'antithéisme violent soviétique pendant 70 ans sans en mourir. Sans un réveil de cette nature en deux ou trois, à ce sujet, on peut se demander si Abraham, vous vous souvenez, au lieu de s'arrêter dans son plaidoyer pour que Dieu ne détruise pas Sodome, à s'il y a dix justes dans la ville la détruiras-tu? Que serait-il arrivé? Abraham aurait pu aller jusqu'à... Et s'il y a seulement deux ou trois justes détruiras-tu? D'après ce qui s'est passé le suivi, Dieu aurait sans doute répondu pour deux ou trois justes, je ne détruirai pas. Sans deux ou trois, Dieu laissera aller jusqu'au bout de sa prétention l'homme au cœur endurci. Ce qui est intéressant, c'est que Mgr Jean envisage cette éventualité et elle dit si ça se passe comme ça, si, justement, l'homme oublie complètement Dieu, eh bien, ce sera la matière, ce sont les pierres qui crieront, ce sera la matière, les atomes, etc., qui, dans leur révolte contre l'esprit humain devenu despotique à leur égard, eh bien, témoignera de cet oubli de Dieu. Le discernement des esprits capables d'envahir l'homme et l'humanité renouvelée en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint se développe et devient efficace quand l'Église plus haut. Le discernement des esprits qui serait capable d'enraciner l'homme et l'humanité renouvelée en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint permet à l'Église, si elle est vue comme une volonté autonome, de vivre et de trouver une autonomie qui est la sienne, de devenir elle-même de la même façon qu'un individu est appelé à l'émergence du mystère de sa personne. Elle a le pouvoir, cette Église, et c'est un aspect de la vraie liberté de la créature humaine d'accepter ou de refuser la volonté de Dieu. C'est là sa liberté. Et c'est vrai non seulement pour une Église mais pour chaque personne. Le discernement des esprits est une redoutable responsabilité devant Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne s'impose pas. Il attend l'obéissance vraie de la créature aimante qui se reconnaît bien-aimée. Cette obéissance est l'harmonie librement acceptée entre la volonté de Dieu et la volonté de l'Église. Cette obéissance harmonie est vie dans la pleine conscience de l'homme. C'est pour ça que nous chantons et nous règnerons avec lui sur la terre. Le futur nous règnerons note une tension à partir du oui à l'amour. la synergie n'est pas le fruit d'un développement comme organique des Églises mais il est le fruit d'une découverte à partir d'une écoute d'un choix lucide de l'esprit et du cœur purifié et prêt à l'aventure inattendue qu'est l'Alliance. C'est le but justement du discernement. Si l'humanité ne choisit pas cette voie de vie et bien l'esprit d'ignorance légion de non-visage et de contre-vérité tente le confort de l'ignorance où s'installer. Où est la vérité ? a dit Ponce Pilate et il se lave les mains de toute l'histoire. L'esprit d'ignorance invite à une attente dans le doute en dépit d'une évidence je suis la vérité dit le Christ. Et à ce moment-là le voilà mis de côté comme nié. L'ignorance peut passer pour sagesse comme si la dispersion en individus en opinions qui se valent aboutissait à une espèce de tolérance désabusée tout se vaut tout discute il s'agit de s'écouter de s'entendre la négation de la vérité se fait bon enfant elle peut sembler la seule paix possible. Jésus avait prévenu je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive qu'est-ce que ce glaive ce glaive est la guerre intérieure contre le mensonge l'esprit d'ignorance a gagné dans le monde il a gagné le monde même la philosophie tentée par le nihilisme la philosophie post-moderne il va jusqu'à contaminer des églises et des chrétiens dans leur église à ce sujet à Montpellier il y a une chose intéressante un jour un vieil homme est venu il venait de l'église catholique romaine il est venu il est venu écouter une conférence et il a dit une chose intéressante il ignorait complètement l'existence d'une église orthodoxe occidentale et il est venu nous dire au moins chez vous on ose parler de Dieu donc l'esprit d'ignorance a envahi jusqu'aux églises c'est ça qui est dur et l'esprit d'ignorance inviterait à en rester à l'action humanitaire au social et à l'échange on échange tout est là cette ignorance choisie et entretenue dans l'esprit de certains met sur le même plan par exemple la réincarnation et le dévoilement de la personne créée par le fait réel véritable de l'incarnation du verbe de Dieu et comme des touristes du spirituel on pourrait cultiver l'illusion de lire toutes les religions comme des expressions aussi approximatives et aussi pertinentes les unes que les autres le prophète en aurait été Ponce Pilate mais cette ignorance est un mensonge du malin il a dit à Adam sans Dieu n'ayez crainte vous serez des dieux et maintenant il insinue la vérité est hors de votre portée de la portée de votre nature humaine reconnaissez-le ensemble et vous aurez la paix ensemble et il se fait prophète de la paix une fois soumis à l'esprit d'ignorance au nom d'une prétendue paix à continuer à cultiver dans l'échange qui peut être infini tant l'homme dépasse ou de mesure l'esprit de paresse peut régner dans son calme animal et l'esprit de paresse nous le connaissons par la fameuse prière de Saint-Ephraim le Syrien et par la magnifique étude qu'en fait Monseigneur Jean lorsqu'il nous invite à voir à partir de cet esprit de paresse ce qu'il est nécessaire de vivre c'est-à-dire l'orientation qu'il faut donner à son cœur et à son esprit ou essayer de donner afin de ne pas sombrer dans cet esprit de paresse qui dans un baillement avalerait le monde disait Charles Baudelaire et l'ennui bon écoutez je vais en rester là parce que ce que j'ai parcouru me semble-t-il eh bien je ne sais pas comment continuer c'est-à-dire c'est-à-dire